deux minutes pour comprendre aujourd'hui le kyste poplité alors je suis avec le docteur Tarek Alaïdin vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue le kyste poplité qu'est ce que c'est ça veut dire quoi poplité qu'est ce que c'est que ce mot il faut savoir qu'un typiquement parlant la partie arrière du genou la face postérieure s'appelle le creux poplité donc le kyste poplité est un kyste qui se situe dans le creux poplité à l'arrière du genou donc c'est une petite hernie de la membrane qui entoure le genou qu'on appelle la membrane synoviale qui vient lorsqu'il y a une hyper pression à l'articulation s'insinuer entre des muscles à l'arrière et faire une petite poche comme un petit ballon qui va se gonfler et lorsqu'on a un épongement de synovie donc un gonflement ce liquide va aller aussi gonfler progressivement cette poche à l'arrière qui peut plus ou moins être gênante on peut sentir une petite boule on a l'impression c'est une boule on a l'impression c'est un peu comme une varice voilà c'est une petite boussure alors ça peut être petit comme ça peut être parfois très volumineux de la taille d'une mandarine voire de l'orange ça fait mal ça peut être douloureux notamment lorsque ça empêche la flexion de plier normalement l'articulation ça peut empêcher de marcher correctement exactement grave pas grave là aussi c'est pas très grave c'est uniquement un symptôme qui va nous permettre de savoir qu'il ya une pathologie intra articulaire souvent c'est associé soit une maladie de la synoviale la membrane du genou soit une maladie méniscale par exemple une déchirure du ménisque qu'est ce qu'on fait du repos on laisse le genou dégonflé un traitement médicamenteux peut parfois être nécessaire comme les anti-inflammatoires on peut pour confirmer diagnostic voir son médecin et qui prescrira éventuellement une échographie et soit le kyste se résorbe spontanément c'est ce qui est plus souvent le cas soit il est parfois nécessaire d'aller faire ce qu'on appelle une ponction là également on va mettre une aiguille dans le genou à l'arrière et aspirer ce liquide qui parfois devient gelatine ça revient périodiquement ça peut revenir si on n'a pas traité la maladie causale d'accord donc ce qui est très important ce que vous nous dites c'est d'abord il faut quand c'est un signe il faut trouver la cause si on veut pas que ça revienne 1 c'est ça bon bah voilà écoutez merci je pense qu'on a tout compris maintenant vous savez ce que c'est que le kyste poplité à très bientôt nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous